Mais je rappelle que forcément, vers midi, il faudra terminer et il faut sortir avec des décisions, des décisions si possibles, unanimes, fortes, qui nous permettent à la fois de traiter le court terme, c'est-à-dire le problème du concordat et de son trajet éventuel, de sa sécurisation, et les problèmes de moyen et de long terme, c'est-à-dire comment on se sert de cet épisode plus que fâcheux pour faire évoluer les règles et pour que les règles aillent dans le sens de la défense des intérêts de la Corse et de l'ensemble de la Méditerranée. J'ai eu tout à l'heure, avant de commencer cette réunion au téléphone, Mme Royal, ministre de l'écologie, de l'eau durable et de l'énergie, qui nous a confirmé à la fois son inquiétude et sa volonté de continuer à s'engager fortement. Elle a tenu aussi à saluer l'initiative des élus de la société civile et de la Corse, qui a montré l'exemple. Ce sont ses propres termes, et elle a demandé que je ne vous en pense pas. Donc, je vous le parenthèse, il ne faut pas sous-estimer la force et l'impact, bien au-delà de la Corse, de la mobilisation qui est en train de s'organiser. Et ça, ça nous donne la possibilité d'avoir vraiment un rôle moteur, et dans cette affaire, au terme, et dans l'évolution des règles. Deuxième élément, un communiqué, donc, de Mme Royal va sortir dans les quelques dizaines de minutes à intervenir. Elle rappelle dans ce communiqué que l'historique confirme que nous avons été placés, nous, Corse, et aussi le cas, devant le fait accompli. Par contre, l'élément de confirmation de l'inquiétude, c'est que cette fois-ci, grâce à un rapport, non pas de l'État, mais un courrier officiel du ministère de l'Environnement italien, on connaît maintenant l'étendue des risques potentiels de pollution. Ça se passe comme ça, il reste dans les cales du bateau 163 tonnes d'hydrocarbures et de produits humileux. Il reste également, je cherche, 150 000 mètres cubes d'eau de mer polluée par différentes substances toxiques. Et il y a enfin 12 tonnes de produits toxiques, mais qui sont confinés dans des containers scellés. Aujourd'hui, il est acté, et notamment grâce à notre mobilisation, qu'on a l'information officielle selon laquelle ce bateau est une véritable bombe flottante. Et ça nous renvoie, bien sûr, au choix du trajet, aux conditions météorologiques incertaines et rapidement changeantes, notamment dans l'itinéraire qui est choisi. Au fait que le trajet choisi a privilégié Gênes par rapport à Pionbline où il n'y aurait eu qu'une seule journée, ce qui conduit à avoir, bien sûr, le bateau devant l'eau côte. Moi, je ne vois pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on accepterait comme nécessaire et incontestable le fait qu'il faille que le bateau prenne la mer avec dans ses soutes des centaines de milliers de litres de produits hautement toxiques. Donc je pense qu'il faut nous mobiliser, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre la mobilisation populaire élargie, y compris sur la mer, sans pour autant être reprochable d'un point de vue du droit international, bien évidemment, d'une part, et d'autre part, sans prendre le risque d'un incident ou d'un accident, parce que ça, c'est inadvisageable. Par contre, pour en avoir discuté de façon informelle avec des pêcheurs, avec plusieurs maires avant la Réunion, je pense qu'il est tout à fait possible, dernier élément important, Mme Royal a confirmé qu'elle serait présente, et le confirme dans son communiqué, pendant le passage du... s'il a lieu, parce que rien ne dit qu'il a lieu, on peut l'empêcher, à mon avis, si le concordien passe devant les côtes corse, Mme Royal sera présente sur le bateau Jason, qui est le bateau anti-pollution de la marine française. Moi, je pense qu'il est tout à fait envisageable de penser à une mobilisation sur la mer, des pêcheurs, des plaisanciers, de tous ceux qui ont des embarcations, avec une manifestation maritime qui remonterait, en partant de Bastia, le long des côtes du Cap, pour aller jusqu'à la réserve naturelle, à la réserve du parc marin qui est prévu à haut du Cap, près de Finacarol, en appelant les gens, au passage de nos bateaux, à se mettre sur les plages, avec des drapeaux, avec des banderoles, etc., pour montrer notre mobilisation et notre détermination.